Excel, la fonction index équive. Nous avions tout à l'heure dans la vidéo précédente vu qu'avec la fonction index, nous pouvions faire une recherche dans un tableau à deux dimensions, c'est-à-dire qu'on allait faire une recherche dans les lignes et on allait refaire une recherche dans les colonnes. Cela fonctionnait très bien tant que les numéros de lignes étaient numérotés de façon séquentielle comme ici de 1 à 35 et ici de 1 à 9. Je rappelle le contexte, il s'agit d'une prime qui est octroyée par une entreprise en fonction du nombre d'enfants et du nombre d'années d'ancienneté du salarié. Donc tant que les valeurs sont continues, c'est-à-dire qu'il y a toutes les valeurs de 1 à n, la fonction index marche très bien toute seule. Maintenant si on complique un petit peu, généralement dans une entreprise, on va utiliser des tranches. Et donc là, on va se retrouver avec les gens de 0 à 9 ans d'ancienneté qui vont se retrouver avec ces primes-là, ceux de 10 à 19 ans avec ces primes-là, etc. Et de la même manière, quand on n'a pas d'enfants, quand on a un enfant ou deux enfants, on va se retrouver dans cette colonne. 3 et 4 enfants, on va se retrouver dans cette colonne. 5 enfants et plus, on va se retrouver dans cette colonne-là. Donc prenons le cas d'une personne qui a 8 ans d'ancienneté. On va dézoomer un petit peu pour tout afficher sur une seule page. Donc qui a 8 ans d'ancienneté et qui a 2 enfants. Donc là, j'ai des valeurs qui ne se retrouvent pas dans mon tableau. Donc il va falloir qu'il utilise ces lignes-là ou ces colonnes-là comme des tranches, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 3, de 3 jusqu'à 5, de 0 jusqu'à 10 exclus, de 10 jusqu'à 20 exclus, etc. Alors pour faire cela, déjà, regardons combien, quelle sera la prime annuelle touchée par le salarié. Donc 2 enfants, il va se trouver ici. C'est-à-dire qu'à partir de 3 enfants, il va se trouver dans cette tranche-là. De 1 jusqu'à 2, de 1 et 2 enfants, il va se trouver dans cette colonne-là. Ensuite, avec 8 ans d'ancienneté, il va se trouver ici, puisque là, on va se retrouver qu'à partir de 10 ans d'ancienneté. Voilà, donc une personne qui a 2 enfants et 8 ans d'ancienneté, on va le mettre en rouge, il devrait afficher 200. Alors, on va voir comment faire pour trouver 200. C'est une fonction index, comme tout à l'heure. On va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va sélectionner la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des données sans les titres. Sauf que là, je n'ai pas envie d'écrire 0,0,1. On va en fait utiliser une fonction équive qui va aller chercher le nombre d'années d'ancienneté dans cette colonne-là. Donc c'est une espèce de fonction de recherche. Donc elle s'appelle équive. Donc là, on est sur le numéro de la ligne. Donc on va chercher à se positionner sur la bonne ligne. Donc là, c'est la fonction équive qui va permettre de dire quelle est la valeur cherchée. Donc ce qu'on cherche, c'est l'ancienneté. Donc la valeur cherchée se trouve ici. Et cette valeur cherchée, on va la rechercher dans un tableau de recherche qui est la colonne B. Tout ça. En fait, il va chercher 8 dans cette colonne-là. Et donc dès qu'il rencontre une valeur supérieure, il remonte à la ligne qui précède. Et il va donc s'arrêter sur cette ligne-là. Je ferme ma parenthèse. Là, je viens de trouver la ligne. On va recommencer la même chose pour trouver la colonne. Alors, on va réutiliser une fonction équive. La valeur cherchée, ce que je cherche cette fois-ci, c'est le nombre d'enfants. Donc c'est en J2, point et virgule. Et cette valeur 2 qui se trouve en J2, on va la rechercher dans ce tableau de recherche qui est là. Je ferme la parenthèse de ma fonction équive. Je ferme la parenthèse de ma fonction index. Et normalement, la valeur 200 devrait apparaître. Voilà. Donc on va juste vérifier que ça marche. Quelqu'un qui aurait 3 enfants et 25 ans d'ancienneté, donc 3 enfants et 25 ans d'ancienneté devraient se trouver ici avec 500. On vérifie. 3 enfants et 25 ans d'ancienneté. On est bien à 500. Voilà. Donc mon tableau marche parfaitement. Je vous remets la fonction index équive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est beaucoup plus pratique que la vidéo précédente. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu à vous abonner à la chaîne. Bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada